C'est quand après, la République démocratique du Congo s'est dotée d'un nouvel instrument de gouvernance foncière. Cette note, dont les assises se sont déroulées du 15 au 17 novembre, a rencontré les attentes et réalités socio-culturelles du pays. Pendant trois jours de travaux en plénière et dans les groupes thématiques, les participants en menant des diverses entités territoriales et sectorielles ont échangé et débattu pour aboutir à un document des politiques foncières nationales, véritablement issus d'un consensus national, comme l'a reconnu le ministre congolais des Affaires foncières, Moulin de Sakombi. Je suis à la fois fier et heureux de constater que les présentes assises vous ont permis de relever ce grand défi de doter la République démocratique du Congo d'un document consensuel de politique foncière nationale. Plusieurs réformes ont été envisagées par les différents acteurs et néanciers liés. En tant qu'appartenant indispensable dans le secteur agricole en RDC, la FAO attend voir toutes ces réformes être matérialisées en fait d'assister aux avancées significatives du pays. Quant à la protection de ces terres agricoles et de la lutte contre l'insécurité alimentaire. Nous accompagnons le gouvernement dans l'élaboration de la politique agricole. Comme vous savez très bien que dans notre pays, s'il y a un secteur qui est frappé par l'insécurité foncière, c'est le secteur agricole. Et donc j'avais un intérêt particulier à prendre part à ces assises et nous sommes contents que la politique foncière soit aujourd'hui adoptée. Pour la stratégie nationale de l'engagement, cette cérémonie officielle de clôture marque le début d'une suite véritable des réformes foncières. Puisqu'il sera question de mettre en œuvre toutes les actions et capitaliser les expériences en réalité sur le terrain. Pour nous, la suite va être la véritable réforme. Comment mettre en œuvre toutes ces idées innovantes, toutes ces préoccupations, capitaliser les expériences en réalité sur le terrain. Nous comptons sur la feuille de route ou le plan d'action, mais surtout sur les mesures transitoires qui vont être prises dès la promulgation, afin d'endiguer le processus d'accaparement de terres et de thésaurisation que certaines élites et autorités aux hommes de pouvoir ont commencé à l'annonce de la réforme foncière. Notons par ailleurs que ces documents validés sera incessamment soumis à une évaluation environnementale et au Conseil des ministres pour sa validation. Ensuite, se suivra la signature d'un décret du Premier ministre qui les rendra effectifs. Le ministre congolais des Affaires foncières promet de mettre fin au conflit foncier et aux accaparements des terres sur tous les territoires nationaux. En République démocratique du Congo, des demandes d'accès et des contrôles sur la terre se font concurrence. Les droits cotimiers des communautés locales et autochtones se heurtent à des projets d'infrastructure, à l'agriculture commerciale et industrielle, à la conservation de la nature et à l'exploitation forestière, minière et pétrolière. Dans presque tous les cas, les intérêts commerciaux éclipsent les droits des populations locales et autochtones dans plusieurs provinces du pays. Dans notre province, il y a un conflit récurrent entre l'administration publique et les autorités traditionnelles, les chefs cotimiers. Mais quand je suis vu avec intérêt cet atelier, j'ai compris que ce conflit sera résolu dès que ce document sera mis en place. Dans cette situation de pression pour les terres, les droits fonciers des communautés et la protection des biodiversités sont souvent présentés comme contradictoires. Bien que ce ne soit pas toujours le cas, la validation de la politique foncière est une démarche saluée qui vient développer une approche plus niancée, où la reconnaissance des droits fonciers et la conservation de la nature se complète et se renforce mutuellement. Chaque chose humaine a quand même des imperfections, mais quand cela ne tient la politique, va quand même contribuer, va atténuer les conflits liés aux gestions des terres en RDC. Nous allons utiliser cette politique pour continuer à défendre nos droits par rapport à la gestion des terres. Parce que nous sommes victimes de l'accaparément des terres, nos terres sont spoliées. Donc la politique que le pays vient de se doter, nous allons l'utiliser comme un autre élément de défense. Des défis majeurs existent en termes de conservation et des droits fonciers. Des initiatives de conservation communautaire apparaissent sur les terrains et la RDC a le potentiel de s'ériger, un exemple dans les domaines de la conservation basé sur les lois du pays pour préserver les droits de ce peuple primaire. Nous avons insisté aussi pour que la politique soit en harmonie, en cohésion avec la fameuse loi maintenant qui est en deuxième lecture au Sénat. Parce que ça doit être en collaboration. Et la politique et notre loi que nous attendons que d'ici là le président de la République va promulguer, ça doit être en cohérence. Nous avons, nous la DGPA, comme nous tenons les leaders, si la loi, nous avons insisté. En ce qui concerne la conservation, l'État congolais a l'objectif de protéger formellement au moins 17% de la superficie du pays. Environ 11% du territoire national est actuellement couvert par des aires protégées. Beaucoup d'entre elles interdisent l'accès et l'usage des ressources aux communautés. La législation sectorielle développée dans les deux et trois dernières années, comme celle sur la foresterie communautaire et la loi de 2014 sur la conservation de la nature, montre un changement positif dans les discours en faveur d'une reconnaissance des droits foncés coutumiers et du rôle positif que peuvent jouer les communautés locales dans la conservation. A cette initiative politique s'ajoutent la réforme foncière et les projets des lois sur les droits des peuples autochtones votées au Parlement. Une loi qui est en cours de promulgation par les chefs de l'État. Le directeur Aïd et l'ICSN a présenté son bilan des 100 premiers jours à la tête de l'Institut congolais pour la conservation de la nature. Pour Olivier Mouchet-Tencolais, les gros du travail a consisté en premier temps à remettre de l'ordre dans une boîte dont la situation financière était si préoccupante. Les tout premiers travaux que nous avons faits extrêmement importants, c'est évidemment une très correcte évaluation des sources de revenus. Quant aux sources de dépenses, elles sont relativement faciles à envisager puisqu'elles se répartissent globalement sur des dépenses de paiement de salaire et de primes aux agents. Elles sont aussi sur les frais de fonctionnement et un petit peu de dépenses d'investissement. Mais tout cet ensemble-là était très très mal documenté dans ce que nous avons découvert. Et aujourd'hui, avec l'équipe qui est en place, nous sommes employés encore aujourd'hui à remettre de l'ordre là-dedans de façon à poser les bases du développement futur de notre activité. Durant ces 100 premiers jours, des actions des terrains ont été menées et ont abouti à la signature des nouveaux contrats d'éco-gestion. Pendant les trois mois de travail que nous avons eu à faire ici, il y a eu trois contrats de co-gestion majeurs qui ont été signés. Le premier avec le World Wildlife Fund pour la gestion du parc national de Salonga. Nous avons aussi signé un contrat de co-gestion pour le jardin botanique d'Eyala sur la ville de Bandaka. Nous avons signé aussi un accord qui me tient très à cœur puisque c'est dans mon jardin que ça se déroule. C'est avec la fondation Bongo Lumené qui est présidée par Deo Kassongo qui nous accueille aujourd'hui. Outre les actions des terrains, le DGAI des lycées saines a tout de même mis à profit ces 100 premiers jours pour diversifier les contacts à l'international afin de mobiliser des financements nécessaires au bon fonctionnement de son institution. En septembre et octobre, nous étions engagés, nous lycées saines étions engagés avec plusieurs collègues de différentes agences et ministères congolais dans la finalisation de la coopération bilatérale entre le Congo et l'Allemagne. Donc c'était extrêmement important et nous avons été pendant une semaine à Berlin pour terminer les négociations. Ça a été une étape extrêmement importante puisqu'on est revenu de cette tournée non seulement avec des promesses d'engagement extrêmement significatives, je ne vous ai pas compris les détails ici, mais surtout avec un rapprochement individuel qui nous a très fortement marqués. Au cours de cette rencontre, le nouveau logo de l'ICSN a été dévoilé au grand public. Ce logo symbolise la souveraineté, l'humanité, la responsabilité et la biodiversité. En perspective, Olivier Mouchetet et son équipe entendent travailler davantage pour mieux connaître la biodiversité dans les airs protégés sous les contrôles des lices saines. L'objectif fondamental de la conservation de la nature, comme son nom l'indique, c'est bien sûr de conserver la biodiversité. Et cet acte de conservation, nous devons être capables concrètement de dire qu'est-ce que ça signifie en termes de chiffres, de quantification, quelles sont les espèces animales ou végétales qui sont soit menacées, soit en danger. Donc on doit savoir où elles se trouvent, quel est leur effectif. Donc il y a tout un travail de recensement qui est à faire et sur lequel, malgré des efforts qui ont déjà été déployés pendant de très nombreuses années, et en fait c'est une grande opportunité pour nous. Il reste un travail colossal à faire pour mieux connaître la nature que nous devons protéger. Et donc, l'ICCN, nous allons fournir des efforts conséquents pour renforcer considérablement nos capacités d'analyse et de biomonitoring. C'est extrêmement important. Si la liste des réalisations n'a pas été exhaustive, néanmoins, les actions présentées ont retenu l'attention des invités. J'ai été très impressionné par la présentation lucide du bilan de M. Olivier Mouchetet pour ces 100 jours en tant que directeur AI des l'ICCN. Un message très clair avec des points concis, bilan en termes de réalisation, mais aussi en termes de contrat de partenariat pour la gestion des quelques aires protégées, dont notamment le parc national de Salonga, mais aussi la présentation du nouveau logo de l'ICCN qui démontre des nouveaux départs. On a vu aussi les différentes orientations du directeur par intérim qui ont été présentées aussi aujourd'hui, avec les différentes actions qui ont été menées depuis 100 jours. Et en fait, on voit en effet que les choses commencent à se mettre en place avec une nouvelle relation peut-être avec différentes institutions qui travaillent dans le monde environnemental. Et je pense que ça donne beaucoup d'intérêt pour le fonds Ocapi notamment et d'autres institutions, de voir comment les choses vont se développer dans un avenir proche. Et pour l'instant, les choses sont très prometteuses, donc on est ravis déjà de ce lancement. Et en 2022, on va commencer à financer le PNKB et le parc national de la Garamba. Et donc c'est notre manière de contribuer et de travailler avec l'ICCN qui est évidemment le partenaire principal et qui est responsable de la gestion de ces aires protégées. Notons par ailleurs qu'Olivier Moucheté a été nommé à l'ICCN en remplacement du docteur Cosma Willungula à la tête de cette institution depuis plus de 16 ans. La 26e Conférence mondiale pour les climats qui s'est tenue à Glasgow du 31 octobre au 12 novembre 2021, la COP26 s'est soldée par un échec à la grande déception de ses organisateurs. Le 13 novembre, le décent pays ont adopté un accord sans garantir les objectifs du réchauffement à 1,5 degré. Le président de la COP26 a partagé sa tristesse quant à ces dénouements. Permettez-moi de dire à tous les délégués que je m'excuse pour la façon dont ce processus s'est déroulé et je suis profondément désolé. Je comprends également la profonde déception, mais je pense, comme vous l'avez noté, qu'il est également vital que nous protégeons cet accord. Et à Lok Sharma Prémy. Un accord pour accélérer le réchauffement climatique adopté à l'issue d'un maratho de deux semaines de négociations, mais modifié à la dernière minute par l'Inde avec le soutien de la Chine. Dans les textes, et précisément dans l'article 36, il sera question d'une réduction progressive du recours au charbon et non d'une sortie de cette énergie fossile comme tant espérée. Malheureusement, la volonté politique collective n'a pas été suffisante pour surmonter les profondes contradictions. La catastrophe climatique frappe toujours à notre porte. Il est temps de passer à mode urgence ou alors nous aurons zéro chance pour y arriver. Quant au financement spécifique réclamé par le pays émergent pour limiter l'impact du réchauffement climatique, pas d'avancée majeure. Ils sont pourtant les premiers à subir ses effets. Les négociations ont échoué. Pourquoi ont échoué ? Parce que sur les points sur lesquels on attendait voir des vrais engagements, on attendait voir des avancées. Malheureusement, ces points n'ont pas pu avoir des avancées significatives qu'on attendait. Cet accord imparfait comporte quand même quelques avancées. Dès l'année prochaine, les pays vont pouvoir rehausser leur engagement pour la limitation des températures tous les ans. Les textes exhortent aussi les États à doubler les financements à l'adaptation du Cité 2025. L'accord de Paris sur les climats, adopté en 2015, prévoit de limiter le réchauffement climatique à 2 degrés et jusqu'à 1,5 dans l'idéal par rapport à l'heure pré-industrielle. Dans le cadre de l'initiative pour la forêt de l'Afrique centrale, CAFI, la RDC a obtenu un financement de 500 millions de dollars américains sur 10 ans pour protéger sa forêt. La RDC vit ses richesses naturelles se présenter comme pays solution à la crise climatique mondiale. Tout en félicitant les négociations qui ont abouti au décaissement de ces fonds, certains acteurs de la société civile soulignent qu'il est impérieux que les engagements pris en faveur des objectifs de protection de forêt du bassin du Congo soient respectés si on veut atteindre cet objectif. Mais qu'est-ce que l'on a remarqué, que ce soit en termes d'atténuation ou d'adaptation, on a remarqué que les États partis à cette convention s'étaient limités seulement à 1,5 degrés Celsius en termes d'émission de gaz à effet de serre pour justement se calmer justement à cette position-là. Alors que, selon le dernier rapport du GIEF, qui a tiré la sonnette à l'arme, il se voit une augmentation catastrophique d'émission en termes de COD au niveau de 2,7 degrés Celsius qui sera impossible sans une réduction majeure et immédiat des émissions de gaz à effet de serre si l'élimination nette des COD atmosphériques n'est pas suivie dans l'effort appelé aux États partis à la Convention cadre des Nations Unies sur le changement climatique et de limiter réellement à plus de 1,5 degrés Celsius. Clôturée depuis le vendredi 12 novembre, la 26e Conférence des Nations Unies sur le climat à Glasgow, en Écosse, avait pour but de pousser le gouvernement à prendre de nouveaux engagements pour répondre à la menace du changement climatique. Les États se sont entendus à maintenir le réchauffement climatique à moins de 2 degrés Celsius. Le pays a décidé de promouvoir les énergies renouvelables et de réduire l'utilisation des énergies fossiles d'ici 2030. Sous-titrage Société Radio-Canada